Bonjour, je suis Marc Lewandowski, bienvenue sur le podcast Athlètes Mondiaux. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlés qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Lewandowski, multiple médaillé européen et mondial sur 800 puis 1500 mètres. Marc Lewandowski a notamment décroché l'or sur 800 mètres aux Europe de Barcelone en 2010 et le bronze sur 1500 au Mondiaux de Doha en 2019. Il a mis un terme à sa carrière début 2022. Dans cet épisode, Martine nous parle notamment de sa relation avec son frère, qui était son coach, mais aussi de sa relation avec Adam Kschott, de son passage du 800 au 1500 et de sa reconversion. Nous avons enregistré l'épisode fin mai 2023. Vous écoutez actuellement la version doublée en français, mais vous trouverez également l'interview originale en anglais dans le feed du podcast. Avant de lancer l'épisode, je vous rappelle que vous pouvez désormais me proposer des invités via le lien disponible dans les notes. Bonne écoute. T'es prêt ? On peut commencer ? Je suis né prêt. Ok, t'es né prêt. Super. Bienvenue sur le podcast. Salut, salut. C'est parfait, j'ai tout compris. C'est tout ce que je sais dire en polonais. Pour les gens qui ne parlent pas polonais, ça veut dire « Bonjour Martine, bienvenue sur mon podcast ». Exactement. Mais comme c'est tout ce que je sais dire en polonais, on va devoir changer de langue. Comment ça va depuis la dernière fois qu'on t'a vu courir sur le circuit ? Il y a eu pas mal de changements dans ma vie, mais je suis très heureux en ce moment. Le moment où j'ai mis un terme à ma carrière n'était pas facile, surtout que ce n'était pas vraiment ma décision d'arrêter comme ça. J'ai dû arrêter parce que ma fille avait des problèmes de santé, donc je n'avais pas le choix. Ça fait déjà plus d'un an maintenant et je ne compte pas revenir sur ma décision. Je veux dire, je suis très heureux comme homme et comme athlète. C'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Je m'éclate et j'ai à de voir ce que l'avenir me réserve. Tu fais quoi de bon maintenant ? Je fais plein de trucs, je suis assez occupé. Évidemment, je m'entraîne encore beaucoup. Je cours toujours, bien sûr, je suis encore en super forme. Peut-être pas assez pour faire une autre médaille au Mondio, mais je suis encore en super forme. J'aime trop ça, l'athlée, c'est toute ma vie. J'ai commencé quand j'étais môme, jusqu'à maintenant. Je ne peux pas arrêter comme ça. Mais je cours surtout pour l'armée maintenant. Ok. Oui, c'est vraiment sympa. Je continue aussi à être en contact avec les athlètes parce que je travaille pour une agence polonaise de management sportif pour le groupe d'athlètes de Martin Rosengarten. Donc, je suis sur le circuit avec les athlètes. Je voyage tout le temps, je vais dans des super endroits. Je vois les athlètes, les organisateurs, les autres agents. Donc, ça me plaît aussi, ça. Et puis, je travaille aussi avec l'équipe marketing d'une grande boîte de sport, Decathlon. Je représente la marque Keep Run. Et à côté de ça, je fais des speeches de motivation. Donc, vraiment, je fais plein de trucs, mais c'est super. C'est ma nouvelle vie et je m'éclate vraiment. Je suis encore dans cette optique de toujours vouloir m'améliorer et de réaliser mes rêves. Donc, je suis très heureux. Decathlon et Keep Run, c'est des marques françaises. Exactement, exactement. Donc, tu fais des compètes pour l'armée ? Oui, exactement. Et c'est pour ça que je suis toujours en super forme parce que, comme tu le sais, ou peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas, le niveau en demi-fond est vraiment super élevé dans l'armée. Parfois, pour gagner les Jeux mondiaux militaires sur 800, il faut faire une 44 en finale. Wow. Oui. OK. Ta fille, elle va comment maintenant ? Elle va mieux ? Oui, on a eu de la chance. Elle l'a complètement récupérée. Elle est en parfaite santé maintenant. Elle court, elle saute. Elle a beaucoup d'énergie. Un peu trop, parfois. Elle fait des bêtises. Mais ça veut dire qu'elle va bien, donc c'est positif. Elle court ? Juste pour s'amuser, bien sûr. Elle n'a que 7 ans. Je ne pousse pas mes filles à aller s'entraîner, à courir. Si elles veulent faire de la guitare, qu'elles fassent de la guitare. C'est très bien. Je ne leur mets absolument pas la pression pour qu'elles fassent de l'athlète. Mais qui sait ? On verra. L'avenir nous le dira. Mais oui, pour le moment, ma fille court aussi. Elle représente son école. Et récemment, mes deux filles ont gagné une compétition régionale. Et ça les qualifie pour une compétition plus nationale. Quelque chose comme ça. C'est super, bien sûr. Et quand je les regarde, quand je les vois courir, je me vois dans leur façon de courir, dans leur gestion tactique de la course. Je suis toujours très, comment dire, je cherche l'amour, je ne pleure pas, mais je suis... Ému ? Oui, c'est ça, ému. C'est toujours des super moments. Et maintenant, je peux enfin passer beaucoup de temps à la maison avec mes enfants. Et je comprends enfin ce que c'est d'être tout le temps avec les enfants. Tes filles, elles comprennent que tu étais athlète professionnel, que tu as gagné des médailles, tout ça, ou pour elles, tu es juste leur papa ? Non, non, ça leur est complètement égal, tout ça. Bien sûr, elles savent que j'ai gagné beaucoup de médailles au championnat d'Europe ou du monde, mais ça leur est égal. Pour elles, je serai toujours papa. Et ça ne change rien pour elles, que je sois champion du monde ou centième mondiale, elles m'aiment dans tous les cas. Et tu courais déjà vite à l'orage ? Tu as commencé à quel âge l'athlée, toi ? Non, pas vraiment. Quand j'avais l'orage, je faisais un peu de tout, comme elles font maintenant, d'ailleurs. Elles représentent leur école en basket, en athlée, dans d'autres trucs aussi. Je faisais pareil à leur âge. Et honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose à faire à leur âge. Elles font tout ce qu'elles veulent et il sera toujours temps pour elles de faire un choix le moment venu. Et tu as commencé à courir parce que tes parents voulaient que tu fasses du sport ? Comment ça s'est fait ? Comment tu as commencé ? Pour être honnête, gamin, je faisais du foot 90% du temps. J'adorais le foot. Et la vérité, c'est que je détestais courir. Je détestais l'athlée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, j'ai eu l'occasion de faire une compète avec mon école. Et j'y suis allé parce qu'au moins, ça m'évitait d'aller en cours. Non, mais c'est la vérité. Je suis honnête avec toi. Donc oui, je suis allé à cette petite compétition. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Je me souviens que je portais une tenue trop grande qui venait de mon frère. Les pointes étaient trop grandes pour moi. Le t-shirt aussi, un peu tout. Je voulais avoir le look de l'athlète professionnel, que je n'étais pas, bien sûr. En tout cas, je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai gagné la course. Et j'ai battu le record de ma région. C'était le deuxième meilleur temps de Pologne à l'époque. Et le lendemain, j'ai arrêté le foot. J'ai commencé à courir et à aimer courir. J'ai commencé à aimer courir à ce moment-là. Donc on peut dire que tout a commencé avec cette petite victoire. Donc tu avais senti que tu avais du potentiel et qu'on le voulait plus ? Oui, et c'est surtout que j'aurais tout fait pour ne pas aller en cours. C'est pour ça que je faisais de l'athlète. Non, je rigole, bien sûr. Mais c'était vraiment cette victoire qui m'avait donné envie. C'était une petite victoire, mais quand même. C'était l'une des meilleures perfs dans mon pays à l'époque. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Tu avais quel âge ? C'était quand j'avais 14 ans. Ok. Tu as fait du cross aussi ? Oui, souvent. J'ai aussi commencé par le cross. Mon coach, mon frère. C'était mon frère qui me coachait. Pour lui, le cross, c'était vraiment le meilleur des entraînements. Donc j'en ai fait beaucoup. Je me souviens d'ailleurs qu'en 2006, j'avais 18 ans, je pense. Je m'étais promis, en fait, j'avais l'occasion d'aller à Fukuoka, au Japon. Et moi, je voulais vraiment aller au Japon. Et donc j'ai décidé de faire la distance supérieure au championnat de Pologne. Parce qu'il n'y avait que le vainqueur du cross long qui allait aller au mondial de cross à Fukuoka. Donc c'est pour ça que j'avais changé de distance. Et au final, j'ai gagné. Et je suis allé au Japon. Donc c'était un rêve qui devenait réalité pour moi. Mais t'as dû beaucoup voyager avec l'athlée. Ah oui, mais tu sais comment c'est la vie sur le circuit. Oui, on voyage partout dans le monde. Mais au final, on voit quoi ? Des aéroports gigantesques, des stades magnifiques et des hôtels. Et c'est tout, non ? Oui, je sais. Tu peux me parler un peu de ta relation avec ton frère, en tant que frère et en tant que coach ? Parce que c'est pas courant quand même d'être coaché par son frère. Bien sûr, on avait une relation compliquée parce qu'il a que six ans de plus que moi. Et tu sais, pour moi, c'est essentiel de respecter son coach, toujours. Si on veut réussir dans le sport, c'est indispensable de respecter son coach, de l'écouter, de se donner à 100%, mais aussi de faire 100% confiance à son coach. Mais moi, mon coach était mon frère, donc s'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas, par exemple en séance que je ne voulais pas faire, ou si je voulais aller faire la fête, et mon frère, mon frère, pas mon coach, me disait « Hey Martin, tu dois rester à l'hôtel parce que tu as une séance difficile demain. » Donc ce n'était pas facile. Dans ces moments-là, j'avais envie de lui dire ce que je pensais et de m'énerver, mais je ne pouvais pas parce que c'était aussi mon coach et je devais le respecter. Je l'ai toujours respecté à 100%. Donc voilà, on avait une relation compliquée, et parfois quand on se voyait en privé, en famille, par exemple au moment de Noël, et là, il était mon frère, bien sûr, mais je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais parce que je savais que mon coach me surveillait tout le temps. Si tu manges trop ? Donc ce n'était pas facile, mais c'est quand même cette relation qui m'a permis d'avoir la carrière que j'ai eue en athlée. Des pères qui entraînent leurs enfants, ça arrive souvent, des oncles, des grands-mères, mais jamais des frères. Tu connais un autre athlète entraîné par son frère ? Non, moi non plus. Donc tu comprends pourquoi ce n'était vraiment pas facile, mais au final, c'était peut-être ça, notre force. Il me connaît très bien, j'y pense parfois, et je me rends compte qu'il me connaît même mieux que je me connais moi-même. Donc c'était peut-être ça, notre force, et ce qui m'a permis de gagner tant de médailles. Ma carrière a duré 16 ans, 16 ans sans blessures, toujours au meilleur niveau, à faire toutes les finales. Donc c'est sûr que ce n'était pas facile, mais si je devais recommencer, je referais la même chose. Et à ton avis, qu'est-ce qui faisait de lui un bon coach ? Qu'est-ce qui t'a permis d'avoir autant de succès ? C'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il étudiait beaucoup, il voulait toujours continuer à se former, à apprendre de nouvelles choses. Tu sais, il y a tellement de coachs qui pensent qu'ils sont les plus grands géniques de la Terre et jamais portés, et qu'ils n'ont pas besoin d'aide, qu'ils font déjà tout parfaitement et qu'ils n'ont rien à apprendre. Mais Thomas, ce n'était pas du tout comme ça. Il essayait toujours de discuter avec d'autres coachs, avec des athlètes, d'échanger avec eux au déjeuner, par exemple, parce que comme ça, il pouvait parler de l'entraînement, des nouvelles méthodes d'entraînement. Et il voulait toujours apprendre et progresser. Et c'est aussi ça qui fait que j'ai tant de respect pour lui. Et il était hyper focus sur l'entraînement, comme moi, voire même encore plus que moi. Lui aussi, il avait une famille, il a une femme et un fils. Mais il était avec moi, loin de chez lui, 300 jours par an. Et il ne voulait pas réussir tout seul dans son coin. Il voulait qu'on réussisse ensemble. Je pense que ça a aussi été déterminant. Tu as toujours cru en toi, dès le début ? Ah oui. En fait, je croyais plus en moi, à mes débuts, qu'après, quand j'avais déjà gagné des médailles. Quand j'ai commencé, je pensais que je pouvais déplacer des montagnes, que je n'avais aucune limite. Mais c'était parce que j'étais jeune. Je n'avais aucune pression. J'avais des rêves plein la tête. Et la seule chose qui m'intéressait, c'était de courir, de m'entraîner, d'être le meilleur du monde. Je pensais que rien ne pouvait m'arrêter. Mais après, j'ai réalisé que ce n'était pas si simple. J'avais eu certaines limites. J'ai eu pas mal de problèmes aussi. Donc, j'ai commencé à voir les choses différemment. Mais quand tu es gamin, quand tu commences, tout est possible. Et tu étais dans quel état d'esprit en arrivant à Barcelone en 2010 pour les championnats d'Europe ? Tu as gagné 800 mètres là-bas. Tu t'attendais à gagner ? Tu étais très confiant ? Je vais te raconter un truc marrant. Ce championnat, c'est la seule fois où j'étais sûr à 100% que j'allais gagner. Avant les championnats d'Europe, j'avais fait beaucoup de courses, des Diamond Leagues et d'autres courses. Et pendant ces courses, je ne m'étais jamais fait battre par un Européen. J'étais sur le podium de toutes les Diamond Leagues. J'avais fait des super perfs. Et je me souviens que quelques jours avant les Europes, un collègue m'a appelé et m'a dit « Martine, il y a une super cote pour ton nom. Qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que tu vas gagner ? » Et je me souviens très bien que je lui ai dit « Mise tout ce que tu as sur moi. » J'étais sûr à 100% que j'allais gagner. Mais plus jamais j'ai dit ça après. Et après ces championnats d'Europe, quand quelqu'un m'appelait pour me demander, je disais « Mec, ne me dérange pas avec ça, ça ne m'intéresse pas à ces trucs-là. Je veux juste me concentrer sur mon entraînement. » Mais à ce moment-là, avant Barcelone, j'ai dit à mon collègue « Mise tout ce que tu as sur moi. » Et tu penses que cette confiance, elle t'a aidé pendant la course ? Oui, je pense. Je pense. J'avais vraiment confiance en moi. J'avais quel âge à Barcelone ? 22 ans, je pense. Non, pardon, 23 ans. Donc comme je disais avant, c'était l'époque où je pensais que je n'avais aucune limite, que personne ne pouvait m'arrêter. Donc oui, j'étais hyper confiant. Mais il ne faut jamais oublier que la ligne est très mince, très fine entre confiance et arrogance. Mais moi, j'étais confiant. Mais tu as beaucoup de souvenirs de courses comme celle-là ? Tu te souviens de beaucoup de moments de la course ? Alors en fait, cette course-là, je l'ai revue plein de fois parce que c'est l'un des moments que je montre quand je fais des speeches de motivation. Ah OK. Donc cette victoire à Barcelone, je l'ai revue plein de fois. Mais pour être honnête, je n'ai absolument aucun souvenir de cette course. Mais le fait de l'avoir revue autant, ça me permet d'imaginer ce que j'ai pu ressentir à l'époque. OK. Je voulais que tu me parles aussi de ta relation avec Adam Choc. Parce que je sais pour vous avoir vu tous les deux sur le circuit que vous êtes très amis. Ça peut surprendre. Parce que de l'extérieur, on vous voit comme des adversaires qui viennent du même pays, qui voulaient les mêmes choses. Mais vous êtes très amis. Tu peux me parler un peu de votre relation ? Non, ce n'était pas facile parce que tous les deux, on voulait être les meilleurs. On voulait tous les deux être champions du monde, pas champions de notre petite région. Champions du monde. Et ça n'arrive pas si souvent que ça, de voir deux athlètes aussi forts du même pays. Je ne compte pas le Kenya, bien sûr. Mais ce n'est pas si souvent que le même pays a deux athlètes capables de faire partie des meilleurs du monde. Donc, ce n'était pas facile. Mais au final, on a toujours été très bons amis. Comme tu sais, on a beaucoup voyagé ensemble. Par exemple, par exemple, à Liévin, pour le meeting en salle. Et comme tu sais, on demandait toujours à être dans la même chambre. Parce qu'ok, on va être adversaire sur la piste le lendemain. Pendant la course, ce sera chacun pour soi. On voudra tous gagner. Mais voilà, à la fin, ça n'empêche pas d'être amis. Très souvent, il a été là pour moi quand j'avais des problèmes persos. Et j'ai fait pareil. Il était l'un de mes invités à mon mariage. Et je suis allé au sien. Et au final, on passait beaucoup plus de temps l'un avec l'autre qu'avec nos familles respectives, tu sais. Et je pense que c'est pour ça que tous les deux, on a fait partie des meilleurs pendant si longtemps. Les confrontations, l'émulation entre nous, c'est ça qui faisait qu'on était parmi les meilleurs. Parce qu'on voulait toujours progresser, toujours être le meilleur. Et je me souviens aussi d'une époque où, par exemple, je battais le record national du millimètre et il rebattait la semaine suivante. Et genre, le mois d'après, c'est moi qui le reprenais. Donc c'était un peu comme l'époque de Steve Kram, Steve Orette et Sébastien Coe. Nous, ce n'était pas des records du monde qu'on battait. C'était des records de Pologne. Mais quand même, on faisait partie des meilleurs du monde et il était à la fois un très bon ami et mon pire ennemi. Et ce qui est marrant aussi, par rapport à notre relation, c'est qu'on ne pourrait pas être plus différent. Adam a une personnalité très différente. Son entraînement n'avait rien à voir avec le mien parce que lui était plutôt le profil 400-800, alors que moi, j'étais plutôt à 800-500. On a des philosophies de vie complètement différentes. On ne pourrait pas être plus différents, mais on était sur la même ligne au départ des courses et on finissait toujours à genre 5 centièmes de seconde l'un de l'autre, tout le temps. Alors qu'on avait des entraînements complètement différents, des approches qui n'avaient rien à voir, mais on avait exactement le même niveau sur la piste. Et ça montre bien qu'il y a énormément de façons différentes d'être un champion. Plein de façons de s'entraîner. Il n'y a pas une recette pour devenir un champion. Il y a plein de façons différentes. Nous, on avait des approches qui n'avaient rien à voir et au final, on avait le même niveau. Et vous avez tous les deux arrêté la clé la même année ? Oui, oui, mais ce n'est pas ce qui était prévu. Tu sais, Adam, lui, avait prévu d'arrêter cette année-là, mais moi, j'ai été obligé d'arrêter à cause de problèmes personnels. Donc oui, on a arrêté la même année, mais j'avais commencé deux ans avant lui. J'ai deux ans de plus que lui. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de trucs que tu aurais appris d'autres athlètes sur le circuit ? Lui ou d'autres ? J'apprends toujours, tu sais, encore maintenant, alors que j'ai beaucoup d'expérience comme athlète dans le monde des affaires aussi maintenant parce que je fais pas mal de choses dans ce domaine, mais je continue à apprendre tout le temps. Peu importe à qui tu parles, tu peux toujours apprendre des trucs, prendre des conseils. Donc c'est difficile de donner un nom en particulier, mais ce qui est sûr, c'est que mon passé d'athlète fait que j'ai une façon de travailler différente des autres. Nous, les athlètes, on est beaucoup plus réactifs, on a un comportement totalement différent. Si tu veux être un champion, tu as pas le droit à l'erreur. Tu dois faire attention aux moindres détails. Et j'ai toujours cette approche maintenant que j'ai arrêté l'athlète dans ma vie ou quand je fais des affaires. Et c'est pour ça que je fais ce speech de motivation parce que je veux montrer comment devenir un champion et pas seulement dans le sport parce qu'au final, il faut toujours procéder de la même façon pour réussir, que ce soit dans les affaires, dans la vie ou dans le sport. Donc, c'est pour ça que je fais ce speech pour expliquer ce qui nous distingue des personnes « normales ». Mais tu penses que tu as appris beaucoup grâce au sport ou que dès le départ, tu n'étais pas comme tout le monde et que c'est ça qui t'a aidé à devenir un champion ? Je pense que c'est tout ce que j'ai appris grâce à l'athlète. Il faut faire tellement de sacrifices pour devenir un champion et on sait le faire aussi en dehors de l'athlète. Un athlète, c'est se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. Ok. Et tous ces sacrifices, ils valent la peine ? Complètement, à 100%. J'ai 35 ans, je suis encore jeune, ma vie ne fait que commencer là. Et vraiment, je suis content parce que ma vie après l'athlète commence vraiment très bien. J'ai fait beaucoup de choses quand j'étais athlète. Bien sûr, j'ai manqué beaucoup de moments magnifiques, notamment avec mes enfants. J'ai quasiment tout manqué. En fait, parce que comme je le disais avant, je passais environ 300 jours de l'année loin de chez moi. J'ai fait ça pendant 17 ans. Donc, j'ai manqué beaucoup de moments magnifiques. Mais on vient d'avoir un bébé. Il a 7 mois maintenant. Et je peux enfin rester à la maison avec lui. Je peux le voir grandir, vivre tous ces moments magnifiques. Après, on ne peut pas remonter le temps. ces moments magnifiques dont je parle. Ils sont passés, bien sûr. Mais beaucoup de gens rêvent de la vie que j'ai maintenant. Tu sais, je ne sais pas quelle vie j'aurais pu avoir si j'avais fait d'autres choix. Mais je ne pense pas à ça. Je suis un homme heureux. J'ai eu une carrière formidable en athlée. Et maintenant, je me fixe d'autres objectifs. J'ai d'autres rêves à réaliser dans ma vie, dans les affaires. Je suis heureux. En tout cas, quand je t'ai invité pour participer au podcast, tu m'as dit que tu étais très heureux dans ta nouvelle vie. Et c'est vrai que parfois, certains athlètes vivent l'arrêt de l'athlète un peu comme une petite mort. Oui, oui. Mais toi, je vois que tu le vis très bien. Ça me fait plaisir. Si tu veux mon avis, ce n'est pas juste beaucoup d'athlètes. C'est genre plus de 80% des athlètes qui galèrent au moment d'arrêter. Encore maintenant, je suis en contact avec beaucoup d'amis qui sont encore athlètes, mais qui savent qu'ils vont bientôt arrêter et qui n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils vont faire après l'athlète. La vérité, c'est qu'on a vraiment la belle vie quand on est athlète. Alors bien sûr, ça demande de faire beaucoup de sacrifices, mais on ne peut vraiment pas se plaindre. Imagine, par exemple, je suis chez moi, je me repose dans ma chambre et je reçois un mail. C'est un billet d'avion pour New York, gratuit. En tout cas, ce n'est pas moi qui le paie, mais ce n'est pas vraiment gratuit. J'ai bossé dur toute ma vue pour le mériter. En tout cas, quelqu'un a acheté le billet pour moi. Je vais à New York, je loge dans un super hôtel près de Central Park, je participe à une course, je gagne de l'argent dans cette course et puis je rentre chez moi. C'est une super vie, mais une fois qu'on arrête l'athlète, on doit payer pour tout. On ne peut plus voyager partout dans le monde parce qu'on n'a pas l'argent ou parce qu'on a un nouveau job qui ne nous laisse pas de temps libre. Donc, les athlètes se rendent compte de ça, que ce n'est pas si facile. Et c'est pour ça que souvent, on voit des athlètes qui essaient de faire un comeback, mais ça ne marche jamais. c'est pas possible de retrouver son niveau. Ce n'est pas une bonne idée, mais malheureusement, il y a beaucoup d'athlètes qui font ça parce qu'ils n'ont pas de projet. Ils ne savent pas du tout quoi faire dans la vraie vie. Donc, c'est un énorme problème. Et c'est pour ça. D'ailleurs, qu'en Pologne, il y a un projet qui se met en place pour aider les athlètes à se reconvertir après l'athlète. Donc, pour le moment, ça n'a pas changé grand-chose. On verra avec le temps. Mais en tout cas, pour le moment, ça reste un énorme problème et pas seulement en Pologne. C'est pareil partout dans le monde. Corrige-moi si je me trompe, mais tu es quadruple champion d'Europe. Tu as 8 médailles européennes, 5 en salle, 3 en plein air. Mais pour ce qui est des médailles mondiales, tu es passé tout près plusieurs fois. Tu as fini par en décrocher une. On va en parler plus tard. Et dans une interview où tu parlais de tes quatrièmes places mondiales à Daegu 2011 et Moscou 2013, tu as dit, je te cite, je ne suis pas David Rodicha. Lui peut se permettre de faire une erreur et gagner quand même. Moi, j'avais besoin de faire la course parfaite. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de certaines erreurs que tu as faites à certains moments ? Parce que dans les gens qui écoutent, il y a beaucoup de gens qui sont athlètes eux-mêmes et je suis sûr que ça pourrait les aider de t'entendre parler de certaines erreurs que tu as pu faire à Daegu ou à Moscou, par exemple. Oui, mais pour tout dire, ça me surprend ce que tu viens de dire. Enfin, c'est 100% vrai, mais je ne sais pas comment tu sais ça. Ah, j'ai lu ça sur Internet. Je pense que c'était dans une interview pour la Fédé européenne. En tout cas, c'était en anglais parce que je ne parle pas polonais. Ok, mais c'est complètement ça. Et c'est exactement ce que j'ai dit. Les deux fois, j'ai fait des énormes erreurs en finale. Et je n'ai pas fait quatrième que là. J'ai aussi fait quatrième à Godborg, aux Europe, en salle. j'ai fait quatrième au Mondiaux Junior à Pékin. Rudy Shah était aussi là ce jour-là. C'est le cas qui a gagné, d'ailleurs. J'ai été quatrième tellement de fois dans ma vie. Et c'est pour ça que ça faisait si mal. Peut-être pas au début, mais après, quand je faisais quatrième et encore quatrième et encore quatrième. Ça faisait tellement mal. Et oui, je me souviens parfaitement des erreurs que j'ai faites. À Daegu, en 2011, j'étais champion d'Europe. J'avais gagné à Barcelone. J'avais aussi gagné la médaille d'argent aux Europe en salle de Paris à 2011. Et quand je suis arrivé en Corée, j'avais l'une des meilleures perfs mondiales de l'année. J'étais vraiment en super forme. Je me souviens qu'après 350 mètres de course, j'ai vu un espace. J'étais enfermé dans le peloton, mais je me souviens qu'Aboubakar Khaki m'a laissé un espace à la corde. Il courait, lui, il courait au milieu du couloir. Donc quand j'ai vu l'espace, je me suis dit que c'était le bon moment pour moi d'attaquer et j'ai essayé de le doubler par l'intérieur. Et quand il s'en est rendu compte, il s'est mis devant moi d'un seul coup et il m'a poussé. Il n'avait pas de mauvais intentions. C'est le genre de truc qui arrive dans une course. Et tu verras si tu cherches la vidéo de la course sur Internet. J'ai dû faire deux ou trois appuis sur l'herbe quand il m'a poussé. Et après ça, je ne pouvais pas revenir sur la piste. J'ai été obligé d'attendre que tout le peloton soit passé. Et quand je suis revenu sur la piste, j'étais en dernière position et on était à 400 mètres de l'arrivée. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas une erreur pareille. Maintenant, si on part de Moscou, j'ai beaucoup mieux couru là-bas. J'avais beaucoup plus d'expérience. Et puis, je voyais partout des signes qui me disaient que j'allais avoir la médaille, que ça allait être mon jour. On était en 2013, le 13 août. et je suis né le 13 juin. Et j'ai toujours dit que pour moi, le chiffre 13 portait bonheur. Et ce jour-là, il n'y avait que des 13. Je croyais en moi, je savais que j'étais en super forme. Et je voyais tous ces signes qui me disaient que ça allait être mon jour. mais j'ai fait une erreur un peu similaire, même encore pire qu'à Daigou. J'ai été bloqué deux fois dans la course. À la cloche, ça a poussé beaucoup et je ne sais pas si c'était le stress ou l'adrénaline, mais en tout cas, j'ai essayé de passer tous les mecs à la cloche, mais ils ont aussi fait leur effort au même moment. Donc j'ai fait un effort énorme, j'ai perdu beaucoup d'énergie pour au final doubler personne. Donc je me suis de nouveau retrouvé en queue de peloton. Et après, à 200 mètres de l'arrivée, quand j'ai essayé d'attaquer, il y avait un mec qui s'était qualifié pour la finale, mais qui n'avait rien à faire là. Enfin, disons qu'il avait fait la course de sa vie en demi, mais on n'a plus jamais entendu parler de lui après la finale. Enfin bref, le fait est qu'il était en finale ce jour-là et à 200 mètres de l'arrivée, il était mort. Il n'avait plus d'énergie, il n'avançait plus, sauf que je ne pouvais pas le passer. J'ai dû attendre que tous les autres soient passés pour me décaler et le passer. Et je me souviens aussi que quand je suis rentré chez moi après les Mondiaux de Moscou, je voulais arrêter de l'athlée. J'avais seulement 25, 26 ans, je ne sais plus bien. J'avais eu beaucoup de très bons résultats. J'avais déjà couru une 43 plusieurs fois. Mais cette nouvelle quatrième place, ça devait être ma quatrième ou cinquième quatrième place à un grand champion international. donc quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma femme que j'arrêtais, que je n'avais plus envie, que je voulais juste rester chez moi. Mais c'est toujours bien d'avoir des proches, la famille ou les amis, des gens qui vous soutiennent tout le temps, pas que quand vous gagnez, aussi dans les mauvais moments. Je me souviens qu'elle m'a dit « Martine, ne sois pas bête, tu ne peux pas arrêter maintenant, tu as déjà fait tellement de sacrifices, ton moment va arriver. » Donc j'ai dit « Ok, je vais encore essayer, on verra. » Et la semaine suivante, j'ai couru à Zurich contre tous les mecs qui étaient en finale avec moi à Moscou. Et je suis arrivé deuxième en 1,43. Donc ça montre bien que j'étais vraiment en super forme et que c'était le bon moment pour la médaille. Mais j'ai fait des grosses erreurs qui ne pardonnent pas. Et c'est quand que tu as décidé d'être passé sur 1,500 ? En fait, j'ai toujours su, déjà à mes débuts, qu'un jour, je ferai du 1,500. Toujours, depuis le début. Mais j'ai commencé par 1,800. Et j'étais toujours quatrième. Je me donnais à fond, vraiment. Je la voulais, cette médaille. Tous les ans, j'essayais et c'était toujours pareil. Et quand enfin j'ai eu la médaille en 2014 au Mondio en salle de Sopot, et j'avais la médaille de bronze. Mais au moment de la cérémonie protocolaire, ils m'ont disqualifié parce que j'avais mis le pied sur la ligne. Pendant la cérémonie ? Oui, on était déjà à l'endroit de la cérémonie. J'attendais ma médaille. Ouf ! Et là, une femme est venue me dire que j'étais disqualifié. Donc, Andro Zadji et moi, on a inversé nos places et il a pris ma médaille. Et c'était en Pologne en plus ? Oui, c'était en Pologne, exactement. Donc, tu vois, j'ai vraiment eu beaucoup de moments très difficiles dans ma vie, pendant ma carrière. Mais j'ai jamais abandonné. J'essayais encore et encore parce que je voulais toujours progresser et tout faire pour l'avoir, cette médaille. Finalement, un jour, en 2017, évidemment, je voulais encore une fois être au final des mondiaux sur 800. Et j'ai couru la série, je suis passé en demi. Et en demi, j'étais le premier à ne pas passer en finale. J'étais neuvième. Donc, comme j'étais déjà sur place à Londres et comme je m'étais aussi qualifié sur le 1500, à la base, je pensais qu'au 800, mais comme là, j'avais manqué la finale, moi, je me suis dit que je pouvais tenter le 1500. Vous verrez bien. De toute façon, j'étais sur place, donc pourquoi pas ? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et comme tu le sais, je suis arrivé sixième en finale du 15. C'est la première fois de ma vie que je tentais de faire le 1500, un grand championnat et je pense que je m'en suis bien sorti en arrivant à sixième. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai décidé de monter sur 1500. C'était le bon moment. Bon, je n'allais pas en rajeunissant, donc je ne devais pas attendre pour monter sur 1500 si j'avais de l'ambition sur la distance. Et j'ai bien fait. C'était la bonne décision. Mais tu as dit que dès le début, tu savais que tu allais passer sur 1500. Ça veut dire que tu t'entraînais déjà comme un spécialiste du 15 ? Ouais, ouais. Je ne me suis jamais entraîné comme la plupart des coureurs de 8. J'ai toujours fait beaucoup de volume pour un coureur de 8. Et c'est pour ça que si tu regardes mes courses, tu verras que 99% du temps, ma tactique, c'était de me mettre en dernière position et après, à la cloche, d'essayer de passer quelques mecs et d'accélérer un peu. Mais je faisais ça parce que je n'avais pas la vitesse pour être devant. Encore sur 400, c'est 48 secondes, quelque chose comme ça. Et parfois, on faisait le premier 400 en 50 secondes. Donc, je n'avais pas ce qu'il fallait pour être devant. Donc, je restais derrière pendant 600 mètres et après, je faisais mon effort. Voilà, c'était ça ma stratégie parce que je n'étais pas capable d'aller plus vite au départ. Et ça, parce que je m'entraînais comme un coureur de 15 avec un volume de malade, toujours beaucoup de répètes et peu de récup à l'entraînement typique du 500. OK. Et tu dirais qu'il y a une des distances qui est plus difficile que l'autre entre le 800 et le 500 ? Tu sais, tu peux demander à qui tu veux. Tout le monde va te dire que c'est sa distance la plus difficile. Les coureurs de 4 te diront que c'est le 4. Les coureurs de 8 que c'est le 8. mais moi, je suis l'un des rares à avoir fait à la fois du 8 et du 15 au plus haut niveau. J'étais l'un des meilleurs sur 800 et aussi après sur 1500. Et je peux te dire sans aucune hésitation que le 1500 mètres est beaucoup plus difficile que le 800 mètres. On pourrait presque dire que c'est parce que c'est le double de distance. Et puis, ce n'est pas toujours le cas quand on passe à la distance supérieure. Mais quand tu passes du 800 au 15 100, tu dois quasiment tout doubler à l'entraînement. Faire plus de répètes et la récup est beaucoup plus courte. Il faut faire deux fois plus de volume. Tout deux fois plus. Donc, c'est super dur. Et vraiment, je peux l'affirmer sans l'ombre d'un doute parce que j'ai fait les deux distances et je les connais bien toutes les deux. Et je sais ce que les deux exigent à l'entraînement. Comment tu travaillais ton finish ? C'était quelque chose d'assez naturel pour toi ? Je ne dirais pas naturel. parce que je n'étais pas rapide comme mec. Je n'étais pas Spini Gonzalez. Mais c'était la philosophie de mon coach. L'entraînement ne commence pas quand on met les pointes. Le vrai entraînement commence après, disons, huit répètes et quand il faut encore faire les deux dernières. C'est là que l'entraînement commence vraiment quand tu es déjà super fatigué. Et puis, il faut pratiquer le finish à l'entraînement, pas seulement en compétition. je faisais toujours mes derniers répètes beaucoup plus vite que les précédentes. c'est l'une des façons de travailler ça. Mais tu sais, pour être honnête, quand on regarde bien toutes mes courses, on voit que je n'accélérais pas vraiment. C'est l'impression que ça donne. Mais en fait, je maintenais toujours la même vitesse. C'est juste que tous ces mecs qui faisaient leurs premiers 400 en disons 50 secondes. Ils faisaient le deuxième en 55 alors que moi, je faisais le premier en 53 et le deuxième en 52. Donc, c'est quasiment toujours la même vitesse. Donc, l'impression visuelle est trompeuse. On a l'impression que j'accélère quand je les double, mais en fait, je garde la même vitesse. Oui, alors que les autres ralentissaient. Oui. Alors, tu as enfin décroché la médaille mondiale en extérieur que tu voulais en 2019 à Doha. À ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence ce jour-là ? En fait, ma première médaille mondiale, je l'avais eue l'année précédente, mais c'était en salle, donc c'est très différent. À Doha, c'était la première fois de ma vie que j'avais l'impression d'être un robot, d'être une machine. C'était la première fois de ma vie que je me sentais comme ça. Et c'est aussi parce que ça faisait quelques années que je travaillais avec un psy, Darek Novicki, et j'étais comme un ordinateur, comme une machine. C'était comme s'il avait installé un programme dans ma tête, mais évidemment, il n'avait rien mis dans ma tête. C'est juste que je croyais en moi. J'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années. On a vraiment bien bossé ensemble. Je me connaissais très bien. Je savais que c'était le moment parfait pour moi. J'avais l'âge parfait, 32 ans, je pense. Et un mois avant Doha, j'avais fait un super chrono en battant le record de Pologne en 3 à 31. Il y a aussi le fait que j'ai toujours su et j'ai toujours dit que j'étais un mec de championnat. Je l'ai toujours été. J'étais peut-être pas le meilleur en Diamond League, par exemple, mais j'ai été sans aucun doute l'un des meilleurs en championnat. Parce qu'il y a plusieurs tours ? Oui, parce qu'il y a plusieurs tours qu'il faut gérer intelligemment. Et je m'entraînais pour ça. Je ne me suis jamais entraîné pour être bon sur une seule course. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils ne savent pas vraiment quand ils vont être en forme. Ils sont toujours à fond à l'entraînement et ils espèrent qu'un jour ça passera en compète. Mais moi, je m'entraînais pour les championnats, pour être capable d'enchaîner les tours. Voilà, ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que j'avais toujours mon pic de forme au bon moment. J'ai aussi fait des super courses en Diamond League, mais ce n'était jamais ça mon objectif. C'était juste une étape intermédiaire avant d'aller chercher une médaille mondiale. Voilà, j'arrivais toujours 100% prêt au championnat. Et je peux vraiment remercier mon coach pour ça, parce que c'est lui qui faisait en sorte que je faisais en forme quand il fallait. À ton avis, qu'est-ce qui différencie un très, très bon coureur et l'un des tout meilleurs du monde ? C'est une différence physique, c'est une question de talent ou c'est plutôt une question mentale ? Qu'est-ce qui fait la différence ? À mon avis, le premier facteur de réussite, c'est le travail. Il faut s'entraîner hyper, hyper, hyper dur. Je dis toujours que, je pense que tu connais l'expression, les Kenyans, ils disent « Train hard, win easy ». On s'entraîne dur, on gagne facilement. Les Européens disent « Train smart, not hard ». On ne s'entraîne pas dur, mais intelligemment. Et Lewandowski dit « Train smart and hard ». J'allie les deux. Je m'entraîne à la fois dur et intelligemment. Et c'est ça qui marche le mieux à mon avis. Et après, peut-être qu'à mes débuts, quand j'ai gagné ma première course à 14 ans, quand j'ai battu le record régional, c'était peut-être parce que j'étais doué, bien sûr. Mais quelques années plus tard, quand tu vises la médaille mondiale ou olympique, là, il n'y a que le travail et les sacrifices qui marchent. Il faut travailler dur, il n'y a pas de secret. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce que tu faisais en prépa mental, nous donner des exemples ? C'est marrant parce que, je ne sais pas si c'était partout en Europe ou dans le monde ou juste en Pologne, mais à un moment, il y avait une pub en Pologne qu'on voyait à la télé un peu de partout qui répétait « T'es le meilleur, t'es un champion », voilà, des trucs comme ça. Et ça me faisait toujours marrer parce que ce n'est pas du tout ça la vraie prépa mental. L'un des trucs qui m'ont le plus aidé et qu'on faisait beaucoup, c'était d'apprendre comment récupérer. Mon préparateur mental m'a appris comment me reposer, récupérer, comment voir les choses de façon positive. Je vais donner un exemple. Je me souviens, un jour, je suis allé voir mon prépa mental et je lui ai dit « Ed Arek, je pense qu'il y a un truc qui cloche chez moi parce que quand il arrive des trucs aux autres mecs, quand ils ont des problèmes, ça ne m'empêche pas de dormir, ça m'est un peu égale. » Et il m'a dit « Martin, qu'est-ce que ça t'apporterait de t'inquiéter pour eux ? » Et c'est vrai, ça ne m'apporterait rien parce que je ne peux rien faire pour les aider de toute façon. Je dois me concentrer sur mon entraînement, sur mes problèmes à moi, sur comment je peux être heureux, comment garder le sourire. Ça m'aidera beaucoup plus que penser à tous les problèmes du monde. Donc voilà, j'ai commencé à me concentrer sur moi-même. Bien sûr, il y a aussi les gens importants autour de moi, ma famille, mes enfants, mes amis, etc. Mais de façon générale, je me concentrais sur moi. Donc il m'a aidé pour ça. Et l'autre truc, c'est la récup. Et puis il y a aussi la visualisation. C'était aussi hyper important pour moi. Par exemple, avant d'aller à Tokyo ou à Doha, par exemple, je cherchais sur Internet des photos du stade. J'essayais de regarder le plus de vidéos possible pour me familiariser avec le stade. Parce que quand t'arrives dans un endroit que tu ne connais pas, ton corps et ta tête ont peur parce que c'est l'inconnu. Tu te demandes comment aller à tel ou tel endroit, à la piste d'échauffement, par exemple, ou au stade. Mais grâce aux vidéos, moi je savais où tout se trouvait et ça m'évitait de gaspiller mon énergie et de stresser parce que je ne savais pas où aller ou quoi faire ou d'être déstabilisé parce que je ne m'attendais pas à ce que la piste soit bleue et pas rouge. Ça peut paraître bête, ça peut sembler des détails, mais comme je disais, si on veut une médaille mondiale, on n'a pas le droit à l'erreur. David Rudicha, lui, il peut peut-être se permettre de faire des erreurs, mais moi, à mon niveau, tout doit être parfait, à 100%. Et en parlant du fait d'avoir déjà vu un stade ou pas, ça me rappelle aussi les mondiaux de Doha en 2019 quand j'ai été médaillé. Cette fois-là, c'était un peu un coup de poker parce que je suis arrivé à Doha que la veille de ma première course. Ce n'est pas un problème d'arriver la veille pour une compète à Oslo, par exemple, quand c'est le même climat, le même fuseau horaire, etc. Mais à Doha, il y avait un décalage horaire, pas énorme, mais quand même. Et il y avait surtout la météo, l'humidité, tout ça. Tout le monde arrivait une semaine avant pour s'habituer au climat, à la météo, au soleil, à la température, mais moi, et encore une fois, c'était un peu du poker, je ne voulais pas être là longtemps avant parce qu'avec mon coach, on savait que ce n'était pas en une semaine qu'on allait s'acclimater. Ce n'est rien du tout, une semaine. Il aurait fallu qu'on arrive un mois ou deux mois avant, voire encore plus longtemps avant. Donc, c'était quoi l'intérêt d'arriver une semaine avant, d'être là dans l'ambiance des mondiaux avec tout le monde qui stresse et de toute façon, le stade était climatisé. quand je suis arrivé à Doha, je me suis contenté d'un footing sur un tapis dans une salle de sport. J'ai fait pareil le lendemain et puis je suis allé faire mon échauffement et ma course au stade et c'était nickel. Je n'ai pas stressé. Et quand tous les autres étaient déjà dans le cagnard de Doha, moi, j'ai passé une semaine de plus à Saint-Moritz où il faisait un temps magnifique où la vue est fantastique et il n'y avait personne en plus parce que tout le monde était déjà à Doha donc j'étais tout seul avec mon coach et mon équipe et on a passé une super semaine là-bas et après on est allé à Doha et on a gagné une médaille. Tu dirais que t'aimais gagner plus que tu détestais perdre ou tu détestais perdre plus que t'aimais gagner ? Évidemment, j'adore gagner et c'est pour ça que je m'entraînais pour gagner mais et c'est aussi un truc dont je parle dans mon speech de motivation c'est facile d'être un champion ce qui est super difficile c'est le travail pour devenir ce champion mais la vie de champion c'est super facile tu gagnes bien ta vie tout le monde veut faire des photos avec toi tout le monde te connait c'est la belle vie tout le monde peut faire ça moi, toi, tes amis tout le monde peut faire ça mais mais ce qui est beaucoup plus difficile et pas à la portée de tout le monde c'est de se relever après un échec on en voit plein des atelettes qui décident qui décident d'arrêter parce qu'ils n'ont pas l'énergie de se relever une fois de plus et d'essayer encore et encore mais la vie de champion c'est très facile enfin bref tout ça pour dire qu'évidemment j'aimais beaucoup plus gagner que perdre mais il n'y a que quand on perd qu'on apprend quelque chose et qu'on progresse Est-ce que tu dirais que le fait d'avoir des enfants ça a changé un peu ton état d'esprit la façon d'aborder le sport Oui, oui, carrément à Moscou en 2013 j'avais 26 ans et ma femme était enceinte on attendait notre fille est née elle est née un mois après les mondiaux de Moscou et je me souviens qu'à l'époque mon coach mon frère ne croyait pas que j'allais continuer à faire de l'athlète au même niveau après la naissance du bébé il pensait que ça allait me distraire que j'allais devoir gérer des galères que le bébé serait toujours malade et que je devrais rester à la maison pour m'en occuper donc au début il ne pensait pas que j'allais réussir à rester athlète pro mais en fait cette naissance ça a été l'un des meilleurs moments de ma carrière j'étais tellement heureux et c'est pour ça qu'une semaine après Moscou j'ai fait une 43 à Zurich parce que j'étais heureux et tu sais je pense que ça a vraiment été le début des plus belles années de ma carrière après on a eu une autre petite fille et c'était peut-être même encore mieux bien sûr c'était encore plus de stress encore plus de responsabilité mais ça change la vie quand on a des enfants tout ce qu'on fait c'est pour eux on le fait plus pour nous on le fait pour eux et perso ça m'a donné encore plus d'énergie peut-être que pour d'autres personnes c'est trop lourd à gérer mais moi ça m'a vraiment boosté mentalement la naissance de mes enfants vraiment ça a été parmi les meilleurs moments de ma carrière et l'autre truc c'est que c'est que j'ai fait des progrès énormes quand j'ai appris que perdre c'était c'était pas la fin du monde en fait j'ai juste arrêté d'avoir peur de perdre pendant une course comme je disais au début mes filles elles s'en foutent que je sois champion du monde ou que j'arrive dixième pour elles je suis toujours leur papa et ça ça m'a vraiment boosté est-ce que tu penses qu'à la fin de ta carrière quand t'étais au départ d'une course les jeunes qui étaient à côté de toi avaient peur quand ils te voyaient parce qu'ils savaient que t'avais beaucoup d'expérience et que tu savais gérer n'importe quel scénario de course tu le voyais dans leurs yeux qui se disaient oh purée il est là lui j'avais 34 ans quand j'ai couru ma dernière course et face à moi il y avait notamment des Kenyans qui avaient 18-19 ans ils en étaient sur la même ligne de départ ça me faisait toujours marrer j'imaginais j'imaginais leur tête en fait quand ils voyaient quand ils voyaient la start list et qu'ils voyaient Lewandowski 34 ans et je rigolais en les imaginant se dire mais merde encore lui Lewandowski mais quand est-ce qu'il va arrêter parce que si Lewandowski est là ça veut dire qu'il y a déjà une des premières places qui est prise ok ouais ça me faisait toujours marrer mais ça me motivait aussi quand même toujours de les imaginer se dire ça et parfois tu ne dis pas que ça aurait été mieux pour toi de naître 10 ou 15 ans plus tard pour pouvoir bénéficier plus longtemps des nouvelles chaussures des nouvelles pistes de la wave light ce genre de truc non non il n'y a jamais de moment parfait de toute façon il y a toujours des innovations moi je me concentrais sur ce que j'avais à faire j'essayais d'être toujours d'être le meilleur possible avec ou sans les pointes à plat carbone voilà c'était ça mon objectif d'avoir aucune émotion négative après la course comme ouais j'aurais peut-être dû attaquer 300 mètres plus tôt ce genre de truc non c'était toujours ça mon objectif de faire mon mieux à chaque course parce que je savais qu'il n'y avait que ça que je pouvais contrôler t'es mon premier invité polonais sur le podcast la Pologne est vraiment devenue une nation forte en athlée ces dernières années comment tu l'expliques qu'est-ce qui a changé par rapport à il y a 20 ans par exemple tout a changé maintenant c'est maintenant c'est plus facile de trouver des informations sur l'entraînement on trouve tout sur Google maintenant c'est maintenant c'est super facile de trouver des livres sur l'entraînement sur les compléments alimentaires sur les chaussures à plat carbone après on est très bien soutenu par le gouvernement polonais par la fée des polonaises d'athlées on se plaint tout le temps parce que par exemple parce qu'on n'a pas droit à beaucoup d'argent quand on est champion du monde c'est parfois vrai bien sûr mais à côté de ça ils nous aident beaucoup pour l'entraînement il y a un super système d'entraînement en Pologne si on est dans l'équipe de Pologne la fédé polonaise paie pour nos stages d'entraînement en altitude en Afrique du Sud au Kenya en Éthiopie ou aux Etats-Unis bien sûr il y a des moments où je devais payer pour moi mais la fédération paie 80% du temps et c'est super important parce que si on ne fait pas partie des meilleurs on n'a pas encore de sponsors donc comment tu peux voyager partout dans le monde 300 jours par an pour des stages d'entraînement en altitude quand il faut payer pour les billets d'avion pour l'hôtel pour le coach pour le physio il a fait des paies pour tout ça donc c'est peut-être ça la raison je ne sais pas trop ok tu peux me parler de ton livre il est dispo seulement en polonais ou il va être dispo en anglais aussi c'est seulement dispo en polonais malheureusement et il y a déjà pas mal de gens qui m'ont demandé une version en anglais c'est sûr que ça serait cool ça serait énorme mais en même temps ça n'a jamais été mon objectif c'est sûr que ça serait cool que tu puisses le lire en anglais mais quand j'ai écrit le livre je me disais que si ça donnait envie ne serait-ce qu'à une ou deux personnes de commencer à s'entraîner ce serait déjà une énorme réussite c'était ça mon objectif pas de me faire de l'argent ça m'égale combien j'en vends et puis bon il y a quasiment 40 millions d'habitants en Pologne donc ça devrait suffire pour réussir à motiver quelqu'un et me dire que j'ai réussi et dans ton livre tu parles de ta carrière c'est un livre un peu différent c'est pas une autobiographie classique et l'autre truc c'est que c'est mon livre ce que je veux dire c'est qu'il y a il y a plein d'erreurs de fautes de grammaire tout ça parce que c'est mon livre quelqu'un m'a aidé pour l'écrire bien sûr mais c'est mon style ma façon de parler et les gens qui lisent ont l'impression que je suis en train de leur parler alors c'est pas du c'est pas du polonais parfait mais voilà mais c'est comme ça que je parle tous les jours avec des erreurs mais c'est ce qui donne l'impression aux gens qu'ils sont en train de parler avec Martin Lewandowski donc c'est le premier truc qui est différent dans ce livre et le deuxième c'est que c'est pas une autobiographie classique où je raconte ma vie où je parle d'entraînement je parle plutôt de mon expérience dans l'athlée de ce que j'ai appris de ce qui m'a plu ou m'a pas plu il m'est arrivé plein de trucs dont personne n'est au courant même toi par exemple des trucs à l'entraînement ou quand je suis allé à Moscou ce qui m'est arrivé un truc de dingue là-bas que très peu de gens savent et voilà tout ça c'est dans le livre maintenant donc si je comprends pas le polonais j'ai aucun moyen de savoir ce qui s'est passé à Moscou je sais et c'est dommage c'est très dommage on verra peut-être qu'un jour il y aura une version en anglais mais j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant mais peut-être un jour on verra tu veux que les gens gardent quels souvenirs de ta carrière et de toi tu sais mon frère il disait toujours que son but c'était pas de faire de moi l'un des meilleurs athlètes du monde mais c'était de faire de moi un mec bien et c'est ce que j'essaie de faire j'essaie j'essaie d'être quelqu'un de bien ça me fait super plaisir de savoir que les gens m'apprécient mais ma mission c'est pas non plus de convaincre les gens de m'aimer j'essaie juste d'être quelqu'un de bien j'aide les gens j'aide aussi souvent des oeuvres caritatives chaque année je donne même mon salaire d'un mois à des gens qui en ont besoin je donne un mois de salaire c'est beaucoup mais c'est toujours magnifique de pouvoir aider quelqu'un d'une façon ou d'une autre j'essaie d'être quelqu'un de bien donc si c'est ce que retiennent les gens plutôt que le palmarès après c'est encore mieux s'ils retiennent les deux c'est-à-dire le mec bien et le champion ça c'est encore mieux mais le plus important pour moi c'est d'être quelqu'un de bien en tout cas je peux te dire que toute l'équipe d'organisation du meeting de Liévin a cette image de toi de quelqu'un qui a toujours été sympa avec nous ah merci beaucoup donc surtout continue à venir que ce soit comme agent comme manager t'es toujours le bienvenu à Liévin merci beaucoup ouais j'essaie toujours d'être gentil avec les gens d'avoir le sourire je suis toujours je suis toujours prêt à rendre service si les gens ont besoin d'aide si vous avez un problème ou besoin de quelque chose je vous aiderai volontiers évidemment merci pour ça il y a une question que je pose à tout le monde ce que j'aime dans l'athlée c'est que c'est un sport universel que tout le monde peut faire c'est pour ça que le podcast s'appelle Athlète Mondial ça c'est ce que moi j'aime le plus dans l'athlée qu'est-ce que toi t'aimes le plus dans l'athlée ouais comme toi j'aime le fait que ça soit accessible à tout le monde et aussi que ça soit toujours une super base pour faire d'autres sports après même quand on continue pas à l'athlée après mais c'est toujours bien de commencer par l'athlée parce que c'est très complet comme sport donc donc par exemple si après deux ans tu décides de faire je sais pas du foot du basket ou du tennis t'aurais déjà des super bases et c'est un super sport et puis on rencontre des gens super d'autres pays on apprend à connaître leur histoire leur culture tout ça c'est toujours super sympa est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée et que tu penses que j'aurais dû te poser ? on pourrait encore parler deux heures il y aurait toujours des trucs à raconter des histoires dingues marrantes sympas des histoires inspirantes j'ai vécu plein de moments magnifiques que je pourrais raconter mais tu pourras revenir on pourra enregistrer une suite exactement ça sera avec plaisir tu le sais envoie-moi un message le moment venu merci beaucoup alors si tu veux rien ajouter je vais juste te dire c'est un peu et mon polonais s'arrête là je t'ai dit tous les mots que je connais je connais quelques mots en français mais vraiment pas beaucoup donc t'inquiète pas pour ton polonais merci Martin merci beaucoup parfait merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout il vous a plu ? abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer les prochains laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et envoyez vos épisodes préférés à vos amis passionnés d'athlés si vous souhaitez soutenir le podcast pour que je puisse traduire davantage d'épisodes vous pouvez aussi faire une petite contribution via le lien Tipeee disponible dans les notes merci et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine on Sous-titrage FR ?